Nithirandam, je vous souhaite la bienvenue avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon gourou, sa divine sainteté, Bhagwan, Shri Nithirandha, Paramah Sivan. Dans ce vidéo aujourd'hui, je veux parler d'une cognition, d'un clic que j'ai eu par rapport à l'importance d'aimer le gourou et de développer, de contempler sur qu'est-ce que c'est que l'amour pur et de vivre cet amour pur avec le gourou de plus en plus intensément. Donc avant de commencer sur ça, je veux parler de qu'est-ce que c'est qu'une incompletion. Swamji nous parle de la complétion, du unclutching et naturellement il nous a éduqués sur qu'est-ce que c'est qu'une incompletion, un pattern, un schéma, un schéma de pensée dans lequel on est prisonnier. Ou je devrais dire que l'on possède un schéma de pensée envers lequel on est extrêmement possessif et on ne veut pas le lâcher pour x, x raisons. Une incompletion, c'est une conclusion que l'on a face à nous-mêmes ou face à la vie, à laquelle on tient extrêmement fort et on ne lâche jamais. Donc naturellement, cette conclusion devient la fondation de toutes les décisions que l'on prend dans notre vie. Swamji nous donne un exemple. Un enfant, très jeune enfant, il joue dehors dans une flaque d'eau, il saute, il saute, il saute, il saute, il saute, il s'amuse, il s'amuse, il est dans la joie totale, la félicité. Et là d'un coup, sa mère le prend par le bras, l'amène à la maison, le claque, il lui donne le fessé, puis il lui dit non, 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 ne va pas jouer dehors, il commence à l'engueuler, puis l'enfant il ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant, lui, il est intellectuellement et physiquement parlant pas mature pour interagir avec la situation sur les dimensions physiques et intellectuelles. Lui, il est juste intègre à son être, à qui il est, à son essence. Et il était dans la félicité quand il était dehors en train de s'amuser, d'un coup il est à l'intérieur, son système nerveux est en feu parce qu'il se fait taper dessus, il ne comprend rien de ce qui se passe, il y a de la douleur. Il n'est pas capable de s'exprimer, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, qui sont manifestées, des émotions pures. Et puis, il ne comprend pas. Et puis ce qui arrive, c'est qu'il fait l'association que, ah, j'étais dans la félicité quand ma mère n'était pas là, du moment où ma mère est venue, je ne suis plus dans la félicité. Ok, donc ma mère c'est une démone ou peu importe. Il va arriver à une conclusion généralement très extrême parce que les enfants sont très extrêmes dans la manière dont ils vivent les choses. Soit quand c'est une émotion, ils la vivent et ils la manifestent intensément. Et de la même manière, quand ils viennent à une conclusion, ils viennent à cette conclusion très intensément. Donc il va développer une cognition négative face à la vie parce qu'il ne comprend pas ce qu'il passe et il ne sent pas qu'il a la liberté de s'exprimer de la manière dont il voudrait s'exprimer. Peut-être qu'il voudrait pleurer, pleurer et chialer très fort, mais l'environnement externe l'empêche. Donc il s'empêche de manifester son émotion, il utilise sa propre conclusion pour justifier le fait qu'il ne peut pas manifester son émotion de la manière dont il veut. Et après, il tient à cette conclusion pour le reste de sa vie. Surtout quand on est en bas de l'âge de 7 ans. Et c'est là où l'ego se forme. La fondation de l'ego, ce sont ces moments où on vit une impuissance et les moments dans lesquels on prend ce type de conclusion négative que l'on applique à toute la vie par la suite. Et une incompletion, c'est ça. Et l'objectif de la compétition, du travail spirituel et d'avoir le gourou, c'est de déloger ces incompletions et de retrouver cet espace de félicité éternelle, cette pure félicité dans laquelle on est par nature. Maintenant, ce qui arrive quand on a une incompletion, comme je vous dis, si l'enfant commence à réprimer ses émotions, il va avoir un bagage émotionnel qui reste en lui dans sa biomémoire et dans sa mémoire musculaire. Et ce bagage émotionnel va constamment essayer de ressortir dans différentes situations dans la vie. Mais on va constamment empêcher ce bagage émotionnel de ressortir parce qu'on considère que ce n'est pas bon ou ce n'est pas le moment adéquat ou il y a toutes sortes de raisons que l'on utilise. Mais le problème, c'est que ce bagage reste en nous et il continue à nous affecter. Et il nous empêche d'être conscients de ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a une partie de nous qui est occupée à gérer ce bagage émotionnel. Et généralement, c'est une très grande partie de nous qui est occupée à ça. Donc, on perd beaucoup d'énergie. On perd, on est incapable d'être présent dans les situations dans lesquelles on est. Donc, on ne capte pas l'essence des situations dans lesquelles on est et donc, par la suite, on ne répond pas à cette situation de la bonne manière parce qu'on n'est pas dans l'écoute. Et ainsi de suite, on commence à créer nos propres problèmes dans notre vie. Et c'est ça le karma. Le karma, c'est le courant de pensée qui t'empêche d'être à l'écoute. Il fait en sorte que tu n'es pas à l'écoute. Quand tu n'es pas à l'écoute, tu ne réponds pas adéquatement parce que tu n'es pas à l'écoute. Quand tu ne réponds pas adéquatement, mais la vie te renvoie à une situation inadéquate, toi, tu continues à ne pas répondre adéquatement et ça ne finit jamais. Parce que tant que le schéma de pensée ou le bagage émotionnel à l'intérieur de toi n'est pas libéré, n'est pas vidé, tu ne pourras pas retrouver cet espace d'écoute. Donc, l'objectif, c'est de retrouver cet espace d'écoute comment? En faisant la complétion ou en faisant du unclutching. Arrêter de posséder ces conclusions. Par exemple, si on considère que la vie est injuste, c'est une conclusion qui est très dangereuse parce que cette conclusion va faire en sorte que dans beaucoup de situations, on ne se ruche pas à l'écoute et on n'interagira pas avec la situation de la manière dont il le faut pour manifester ce que l'on veut manifester. Et par la suite, on vit différentes formes de souffrance face à notre incapacité que l'on croit de manifester ce que l'on veut. Ce n'est pas qu'on est incapable de manifester ce qu'on veut, c'est qu'on ne réalise pas pourquoi on manifeste ce que l'on manifeste. Parce que les courants de pensée, sources qui sont responsables de la manifestation que l'on crée, sont inconscients, on les a oubliés, on ne veut pas les regarder, on ne veut pas les entendre. Ils sont très, très profonds en nous, puis il y a beaucoup d'autres choses par-dessus, et puis on ne les entend pas. Donc, on a l'impression qu'on ne manifeste pas ce que l'on veut, mais en réalité, on manifeste ce que l'on veut. Le problème, c'est qu'on ne sait pas réellement ce que l'on veut, parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée en nous qui sont mises au silence ou qui ne sont pas écoutés. Une fois que ce principe de base de complétion et complétion est compris, on travaille pour la complétion. Donc, on travaille pour ramener de la conscience envers les courants de pensée qui sont responsables de la personne que l'on est. La personne, l'identité à laquelle on s'attache, l'identité qu'on prend possession de, ce n'est pas nous. C'est l'identité qu'on décide de prendre à cause des conclusions que l'on a envers la vie. Si tu changes les conclusions que tu as envers la vie, tu vas changer ton identité. Donc, tu n'es pas prisonnier de ton identité. Ne pense pas que, ah, c'est comme ça que je suis, c'est ça. Non. C'est comme ça que tu as décidé d'être. Et c'est pour ça que tu es comme ça. OK. Mais tu peux décider de devenir quelque chose d'autre si tu le veux. Tu n'es pas prisonnier de ton identité. Mais tant que tu n'es pas conscient des courants de pensée à l'intérieur de toi, tu vas te sentir comme si tu étais prisonnier de ton identité. Soit tu prends conscience de tes schémas de pensée et tu les changes, soit tu libères le bagage émotionnel. Soit l'un, soit l'autre vont recréer l'espace où tu peux te recréer une identité consciemment et décider de vivre la vie, de percevoir la vie d'une autre manière à ta guise. Maintenant, un des gros problèmes que j'ai, un truc qui a cliqué avec moi, une cognition qui a cliqué avec moi récemment, c'est on aime nos schémas de pensée. Des fois, on entend des vérités spirituelles que je sois, mais j'y partage, des principes spirituels, des principes sanatana et de dharma. Et puis, oui, on les comprend, puis on est d'accord. Intellectuellement, on clique, puis on se dit, oui, oui, j'aime ça, oui, je veux le vivre dans ma vie. Puis on l'imprime, on le vit jusqu'à un certain degré dans notre vie. Mais ce n'est pas une cognition, je suis en voulant dire, ce n'est pas enraciné dans la fondation de notre identité. Et il faut que ça le devienne, c'est l'objectif. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand un des problèmes, c'est que ce n'est pas juste une question de comprendre, c'est qu'il faut décider de s'associer à ce courant de pensée. Et ce que j'ai vu, c'est que des fois, on aime nos schémas de pensée négatifs. Vraiment, on est émotionnellement attaché à nos schémas de pensée négatifs. Et la meilleure manière de se libérer de cet attachement émotionnel à nos schémas de pensée négatifs, c'est de développer l'amour inconditionnel envers le maître. Parce que plus tu te rapproches de l'amour inconditionnel, qui par la suite va se radier sur tout ce qui est autour de toi, quand tu travailles pour découvrir cet amour inconditionnel avec le maître, en aimant ton gourou, en développant l'amour, en cherchant qu'est-ce que c'est que l'amour conditionnel et le vivre avec ton gourou, à un moment donné, cet amour devient plus fort que l'amour que l'on a pour nos schémas de pensée négatifs. Et à ce moment-là, on libère nos schémas de pensée négatifs une fois pour toutes. Et c'est là où on est vraiment libre et qu'on reprend conscience et contrôle de notre espace intérieur parce qu'on est pleinement conscient des schémas de pensée que l'on entretient. Et on n'a plus de bagage émotionnel. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez-les en dessous. Je veux évidemment partager. Si j'ai des clics face à ceux dont vous partagez, je ferai d'autres vidéos. Sinon, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette, de liker les vidéos. Et je vous remercie beaucoup pour écouter ces vidéos. Et encore une fois, restez aux aguets. Mais je produis des vidéos en français environ toutes les 24 heures. Et donc, voilà. Je vous attends aux prochaines vidéos. Nittanandam. ... ... ...